La folie du chancelier allemand, autoproclamé depuis maintenant plusieurs années, effraie de plus en plus de citoyens. Notamment un jeune couple, Karl et Martha Lorcan, mariés depuis deux ans et âgés d'un peu plus d'une vingtaine d'années. Ils décident de fuir le régime totalité allemand tant que c'est encore possible, afin d'offrir le meilleur avenir à leurs futurs enfants. Ils partent donc s'installer en Suisse. Karl et Martha, après une halte de plusieurs années dans la région zuricoise, se sont installés dans le canton de Genève, plus pratique pour l'emploi de Karl. Ensemble, ils ont eu un fils, Christophe, né en 1951. Ils se lancent rapidement dans des études basées sur la finance et en 1980, ils quittent la Suisse pour s'installer à Phoenix, Arizona. Là-bas, il rencontrera Alexa, une femme avec qui il décidera de fonder une famille et de leur union, naîtra en 1985, Fitz Lorcan. Et c'est là que commence mon histoire. Je suis né le 20 avril 1985, sur sol américain. J'ai donc la double nationalité américaine et suisse. Très jeune, j'ai montré des facilités scolaires, ce qui m'a permis de faire de hautes études de droit à l'université de Phoenix. En parallèle, je m'intéresse au sport et plus particulièrement au basketball. Dans ma chambre universitaire, mes murs sont tapissés de t-shirts et de posters de Kevin Johnson, mon idole. Avec les années, je comprends la différence entre la loi et la justice. Mon diplôme universitaire en poche, je me rends compte que ce n'est pas grâce à ça que je rendrai ce monde meilleur. Pour ce faire, il me fallait être au plus proche du terrain, des victimes et des criminels. Les comprendre, les aider, les sortir de ce cercle de violence. À 20 ans, j'avais la tête pleine d'idées positives et de grands idéaux. Comme je me trompais. Quoi qu'il en soit, je me dirigeais vers une carrière dans la police. L'académie ne fut qu'une formalité grâce à mes connaissances et à mon physique entretenu par le basketball. Les années passèrent et les grades avec. Je devins rapidement sergent au Phoenix Police Department. Mais une chose me posait problème, la corruption. La majorité de mes collègues fermaient les yeux et acceptaient des pots de vin. J'en fis part à ma hiérarchie, ce à quoi le capitaine me répondit que je ferais mieux de me mêler de ce qui me regardait. Je décidai donc de poser ma plaque et de me mettre au vert quelque temps. Une vie tranquille dans un petit village me ferait le plus grand bien. Mais avec les années, le terrain finit par me manquer. Passant le plus clair de mon temps à jouer au basket ou à regarder des matchs à la télé, je finis par m'ennuyer. Puis je découvris un joueur qui piquait ma curiosité, un certain Kaczynski, un joueur des Panics de Los Santos. Après une réflexion d'une grosse minute, je décidai de partir pour m'installer à Los Santos. Rien ne me retenait à Phoenix. Mes parents étaient retournés en Suisse pour leur retraite et je n'avais pas de famille ni personne dans ma vie, à part quelques amis plus ou moins proches. Arrivé à Los Santos, ma carte du fan club des Los Santos Panics en poche, je me présentais au poste de police de Vinewood pour reprendre du service sous le matricule 11, matricule que j'avais choisi en hommage à Kevin Johnson. Je fis mes preuves montée en grade et je devins même lieutenant et formateur SWAT et brigade canine. Les mois et les années passèrent et la solitude finit par me gagner. Je passais une partie de mes soirées à boire des coups avec les collègues, puis un verre seul à la maison. Un soir lors d'une intervention, je fus forcé d'abattre un civil qui pointait une arme sur moi. Première balle dans l'épaule, une seconde dans la jambe. Puis, en voyant l'homme, l'arme toujours difficilement pointée sur moi, je fus contraint de l'abattre d'une balle dans la poitrine. Il mourut sur le chemin de l'hôpital. Ce soir-là, mes problèmes commençaient vraiment. Personne à qui se confier, personne à qui parler ouvertement. Je me rendis à l'hôpital pour parler à un psychiatre, mais ce dernier fit plus de mal que de bien. Il ne comprenait pas vraiment mon problème. Pour lui, je n'avais fait que mon devoir et je ne devais pas me sentir coupable. Mais le souci, c'est que je me sentais coupable malgré tout. Je m'enfonçais dans l'alcool petit à petit. D'abord le soir, puis à tout moment de la journée, tant que je n'étais pas en service. Un jour, alors que je passais une soirée avec un très bon ami, un certain Lazare, nous eûmes une longue conversation à ce sujet. De fil en aiguille, une relation solide se tissa entre nous, puis une relation plus intime. Il finit par emménager chez moi. Nous étions heureux tous les deux. Je lui parlais de mes problèmes et il m'aida à en parler à ma hiérarchie, grâce à sa formation médicale. Je finis par accepter d'être suivi de manière hebdomadaire pour mes problèmes d'addiction à l'alcool. Mais un soir, Lazare me dit qu'il devait partir quelques jours dans sa famille. Un problème avec son frère. Me laissant seul, il venait de me condamner à ma situation actuelle. Non, il n'y était pour rien. J'étais seul responsable. Deux jours après le départ de Lazare, je fus convoqué dans le bureau du commandant. Une erreur lourde de conséquences que j'avais commises avait tourné en vice de procédure et avait permis la libération d'un dangereux criminel. Je fus mis à pied sans cérémonie et sans ménagement. Le regard accusateur de mes supérieurs, l'œil attristé de certains de mes collègues. Je m'enfermais chez moi et passais les trois jours suivants à boire. Je crois. Ce passage de ma vie reste assez vague. La seule chose dont je me souviens clairement, c'est le regard de Lazare quand il rentrait enfin à la maison. Ce mélange de tristesse, de déception et de colère, posé sur la bouteille qui gisait au bout d'un bras, lui-même étalé dans le vomi. J'étais pitoyable. J'avais déçu la seule personne qui croyait encore en moi. Il partit en claquant la porte et je ne le revis jamais. Pour couronner le tout, j'appris quelques jours plus tard la mort de mes deux parents assassinés chez eux lors d'un cambriolage. Ce monde était pourri, empli de gens pourris et moi en tête de liste. Je n'avais plus rien. Le commandant m'avait pris mon métier, un 9 mm m'avait pris mes parents et Lazare m'avait pris mon cœur. Après ça, je tentais une, puis deux, puis trois cures de désintoxication. Sans résultat. Je n'en avais pas la volonté. Sans travail, avec des soins à payer, mes biens furent rapidement saisis. Je finis par ne plus rien avoir, même pas de quoi me loger. Je passais les cinq années suivantes dans la rue, à faire la manche pour me payer ma murche du jour. Tous les soirs, je m'endormais sous ce pont en regardant le mur qui me servait de fenêtre sur le monde. Une vision bien moins désagréable que celle que j'avais. Avant de sombrer dans l'inconscience pour la nuit, la dernière chose que je voyais tous les soirs, c'était un vieux t-shirt de basket tenu à un clos rouillé sur le mur. Un t-shirt blanc ou liseré doré sur lequel était inscrit Johnson, avec juste en dessous le numéro de mon idole, le 11. Ah merde, putain, ils sont déjà là. Bonjour monsieur. Bonsoir, vous allez bien ? Oui, oui, ça va et vous ? Ah ouais, 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 ça va. Ça va pas bien ? Si, 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 ben j'ai pas faim, j'ai pas soif, donc ça va. Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, je peux faire quelque chose pour vous ? Pourquoi vous avez... Ouais, 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 en fait, j'ai besoin d'argent. Et puis, euh, je voulais, je voulais savoir si vous, si vous payez pour des, pour des infos de temps en temps. Euh, oui, ça, ça dépend honnêtement si on peut les, les utiliser, après, tout, tout dépend. Là, si, là, si, si je vous dis qu'il y a un, il y a un, il y a un, il y a un clochard devant le We the News, ça, ça paye ou pas ? Non, bah, ça, je, ça, j'ai, j'ai, j'ai pu le, j'ai pu prendre connaissance. Ah, vous êtes déjà ou quoi ? Sans votre aide, mais... Ils sont forts, le We the News. C'est, c'est vrai, c'est pas faux, hein. Après, tout ce qui se passe devant le We the News, on voit pas toujours, attention, hein. Ah, ouais, ouais, moi, je traîne souvent, je traîne souvent en ville, dans la rue, et des fois, je vois des choses. Je sais pas si, je sais pas si vous pourriez payer pour ce, ce genre de truc. Si, oui, après, de, qu'est-ce que vous voyez dans la rue ? Euh, je sais pas, des fois, il y a des trucs qui se passent, il y a des gens, il, l'autre jour, bah, l'autre jour, j'ai vu un mec qui a vomi sur un chat. Ouais, ouais. Mais, 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 mais des fois, il se passe des, des, il se passe des trucs plus intéressants. C'est vrai, oui, oui. Euh, et puis comme je suis toujours un peu à la recherche de, de, bah, de quoi manger, quoi, je me dis que peut-être, vous, vous pourriez payer pour des infos si j'ai des, des tuyaux. Euh, oui, oui, honnêtement, oui. Ouais. Là, est-ce que vous avez une info, par exemple, là ? Ah, là, là. À part que vous êtes devant le Weasel. Euh, putain, en plus, il a deviné que c'était moi le clochard, quoi. Il est fort, il est vraiment très fort. Euh. L'intuition, c'est l'intuition, ça, 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 ça vient avec le métier. Ouais, 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 c'est vrai. Vous avez l'air, vous avez l'air balèze. Euh, non, là, là, euh, je, je sais pas, il fait beau. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai rien pour l'instant, là. Il fait beau. Ah oui, c'est vrai qu'il fait beau. Il fait 32 degrés. Ah ouais. Vous avez vu ça, cette info, elle est ouf, hein. C'est vrai, oui, mais après, dans la rue, vous avez un téléphone portable, peut-être ? Euh... Vous savez prendre en photo les choses ? Euh, alors, j'ai une résolution de merde, parce que c'est vraiment un très, très vieux téléphone. Il est complètement explosé. Mais, mais ouais, je pense, je pense que je peux prendre des photos, ouais. Bah ça, ça peut être bien, si vous voyez des trucs aussi, des photos, des choses comme ça, hein. Attendez, j'essaye pour voir. Oui, oui. Ouais, ouais, ça rend pas super, mais après, c'est... Je sais pas si c'est le modèle ou quoi, mais ça rend vraiment pas fou, quoi, sur mon téléphone. Ouais, après, même flou, on peut prendre, hein, si c'est un truc... Vous voyez des bagarres, des... Ouais, ça m'arrive, des fois, j'ai des gens qui habitent pas loin de chez moi, qui se tapent dessus pour un petit pochon de weed ou un truc comme ça, ou même pour une bouteille d'ogneaule. Des fois, ça part en grosses couillasses. Les couillasses, ouais ? Ouais. Oui, bah ça, par exemple, les bagarres, les couillasses, comme vous dites, les choses comme ça, ça peut être... Ça, oui, on peut prendre, hein. Ça, c'est vrai, hein. Alors, attendez, je note, j'ai toujours un petit calepin. Donc, déclencher des bagarres et appeler le weasel, ok. Ça, c'est bon. Parfait, je prends, ok. Ok. C'est pas mal. J'aime bien le... J'aime bien l'idée. Et vous payez bien, ou... Ben, honnêtement, ça peut... Franchement, 5-10 dollars, je ne demande pas plus, hein. Moi, j'en juste... Oui, ben, plus... Vous savez, de quoi manger un sandwich, quoi. Oui, ben, je peux monter à plus. Après, ça dépend vraiment des infos, hein. Là, il fait beau, bon... Ouais, ben, c'est vrai. Mais après, il suffit d'aller dehors et puis on le voit, en fait. Après, appelez-moi quand vous êtes à l'intérieur. Moi, je vous donne la météo en temps réel, quoi. Il fait combien, là, à vue de nez, là ? Ah, là, à vue de nez, il fait... Je sais pas, je dirais... 70... 80... Ouais. En degré Fahrenheit ? Ouais, en Fahrenheit, ouais. C'est divisé par 2 fois 3,6 à peu près. Non, c'est pas ça. Je sais plus, je sais... Je m'en rappelle plus. Mais ouais, à peu près, ouais. Mais du coup, ouais, vous payez les infos, vous payez les infos, quoi. Oui, oui, on peut payer les infos, rassurez-vous. On n'est pas des... Franchement, si on peut collaborer avec les... Est-ce que vous, vous voyez tout dans la rue ? Vous voyez les choses, vous entendez les rumeurs... Ouais, bah, en fait, le truc, c'est que vu que... Enfin, les gens font pas forcément attention au... Au sans-domicile fixe et aux gens qui sont dans la difficulté. Ils font pas attention. Puis des fois, ils parlent... Ils parlent comme ça, librement, alors qu'on est à côté, quoi. Ben oui, c'est ça. Mais oui, n'hésitez pas. Si vous apprenez des choses, des trucs comme ça... Ouais, ouais. On vous file un billet, hein. Ok. Ok, bah, c'est pas mal, ça. C'est après, si je peux manger, c'est bien. Bon, tenez, bon, c'est... C'est mon cœur, hein, c'est... Faites-vous... Achetez-vous un truc, ou je sais pas. Ah ouais, je vais me mettre bien, hein. Ah, je vais pouvoir manger au moins trois jours. C'est très fernus, hein, le temps qu'il fait, hein. Mais j'avoue, en vrai, en plus, c'est moi... Après, je vous ai sorti de votre bureau, donc ça vous a permis de voir le temps qu'il faisait. C'est vaché. J'espère que vous ferez un article dessus, hein. Attends, suivez-moi, monsieur, on va essayer de voir quelque chose. Ouais. Ouais, tout doux, par contre, parce que ça... Le sol, il est bizarre, ici, il bouge un peu. On est par ici. Ouais. Je vais vous demander quelque chose. Mettez-vous, là. Bon, attendez, il y a de la... C'est le bordel, attendez, j'en laisse ça. Ouais, ouais. Oh, attendez. Hop là, j'ai échappé, belle, celle-ci. Pardon, pardon. Mettez-vous ici, là, monsieur. Oh, putain, attendez. Attendez, je viens de retrouver un truc dans ma veste, là. Hop. Ah bah, putain, je savais même pas qu'il y a été encore, là, celle-là. Ah oui. Ah bah, ça va mieux, là, tiens. Ouais. Ouais, je me mets où ? Approchez-vous ici, là. Faites face, comme ça, là. Ouais. Comment on peut vous appeler ? C'est quoi votre nom ? Ouais, euh... Vous savez, j'avais un nom, mais plus personne m'appelle, donc je ne me rappelle plus trop, en fait. Enfin, je me rappelle, mais je n'utilise pas. C'est un nom, un pseudo, peut-être ? Ouais, vous pouvez m'appeler Johnson. Johnson, bon. Vous savez, comme le basketteur de la fin des années 90. D'accord. Qui jouait pour les Suns d'Arizona. Ah oui, Johnson. Ouais. Alors, Johnson, faites comme si derrière vous, il y avait une carte de San Andreas et vous faites la météo. Vous pointez du doigt ici, il va faire beau, voilà. Et vous faites attention à rester quand même beaucoup face à nous. Ah ouais, mais c'est compliqué, là, parce que j'ai mon épaule qui me fait chier, parce que je dors par terre, donc... Et de faire les gestes, ah non, du côté, voilà, comme ça, là. Ouais, alors, attendez, je me mets plus par là, du coup. Ouais. Ouais, alors, euh... Bah, bonjour, bonsoir, ça dépend, ça dépend quelle heure il est chez vous. Bah là, c'est la carte de Santos, vous connaissez un peu, donc, bah là, il va faire chaud, là, il va faire chaud, là-haut, dans le désert, il va faire très chaud. Et puis, là, c'est la mer. C'est bluffant, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, James. C'est bluffant. Mais vous n'avez pas pensé à faire présentateur aux météos ? Euh... Non. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai fait des petits boulots. Je me pointe le premier jour, on me fait signer un papier, le lendemain, j'arrive bourré, et le surlendemain, je ne viens pas du tout, et après, bah, le petit bout de papier, on me l'enlève. Donc, du coup, bah, je ne travaille pas. C'est vrai que là, il n'y a pas grand-chose, j'ai vu d'un petit relooking, et puis, on est parti, quoi. Ouais, mais, enfin, j'aime bien mon look, c'est confort. Et puis, vous savez, les nuits, enfin, à Los Santos, c'est chaud, mais la nuit, ça caille, quoi. Ah, mais c'est pas... c'est pas pour... c'est pour le travail, après, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, mais, enfin, vous savez, je suis pas... je suis pas... je suis pas à l'aise avec les gens. Oui, oui. J'aime bien être un peu seul, quoi. Donc, travailler, moi, c'est pas... c'est pas quelque chose qui m'intéresse, quoi. Après, trouver des petites news pour pouvoir manger, ouais, ça, ça, on peut envisager, mais... Après, bosser, enfin, vous voyez, quoi. Après, je suis obligé de parler avec des gens, et puis... Et puis, les gens, ils sont cons, souvent, et puis... Et puis, il faut faire semblant qu'ils vous intéressent, et puis... Enfin, c'est pas... ouais. Oui, oui. J'ai... alors, je suis désolé, je prends un appel et je reviens à vous, mais j'aurais un truc à vous proposer, hein. Ouais. Oui, allô ? Allô ? Vous avez pas froid, vous ? Bon, pas... pas ici, ça va, hein. Il fait plutôt beau. Après, c'est sûr que la nuit... La nuit, vous avez pas froid habillé comme ça. Moi, c'est pour ça que je garde mon bonnet, et puis je me laisse pousser les cheveux, ça tient chaud. Sinon, après, j'ai froid aux oreilles. Ça tient bien chaud, ça tient bien chaud. Après, pour l'instant, moi... Moi, j'ai la chance de pas dormir dans la rue, donc forcément... Ouais. Bah, moi, à une époque, je dormais pas dans la rue. C'était pas mal. Ah bah, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Je crois que c'était pas mal, mais en fait, c'est juste de la poudre aux yeux. Puis après, on vous ramène à la réalité, et puis c'est de la merde. Après, vous voyez, enfin... Si vous arrivez à trouver des bonnes infos, je suis sûr que le directeur, il peut vous trouver un bout de canapes. Le bâtiment, il est grand, hein. Ah, mais j'en ai un, le canapes. Il est trop bien, mon canapes. C'est un trois places. Ouais, mais avec un toit ? Euh... Il y a un pont qui passe au-dessus. Ouais, c'est pas terrible. Justement, parce que c'est froid, quoi. Ouais, mais il y a toujours les gars d'à côté, ils allument un feu dans un bidon, ça tient un peu chaud. Ah ouais, c'est sympa. Bonne ambiance. Ouais, puis des fois, ils amènent de l'agneaule et puis ils m'en filent un peu. Ah ouais, ils sont sympas. Ah, j'en peux plus. Ils sont très sympas. Mais je suis sûr que, ouais, si vous nous récupérez des infos intéressantes, derrière, on pourra vous donner un petit billet, bien sûr. Après, le truc, c'est que... Forcément. Je passe... Je passe... Allez, on va dire... 70 à 80% de mon temps, je suis bourré. Donc, d'ailleurs, là, je suis... C'est très bien, c'est que pendant les 20% restants, de trouver une info fiable, quoi. Ah ouais, mais c'est chaud, du coup. Parce que là, il faut vraiment... Euh... Forcément, plus l'info est bonne, plus elle vaut de l'argent, quoi. Ouais. Mais bon, il faut faire ça quand vous n'êtes pas bourré, parce que sinon, après, on ne peut pas se fier à l'information, quoi. Alors, parce que je suis bourré, je ne suis pas fiable, en fait. Ouais, ouais. Alors, ce n'est pas forcément pour nous. C'est après, si jamais on nous demande de justifier d'où vient l'info, si on apprend que vous étiez bourré à ce moment-là, nous, on n'est plus crédible, quoi. C'est vrai. Ce n'est pas faux, hein. Ouais. Mais en vrai, c'est marrant, parce que l'alcool, moi, j'aime bien. Et puis, c'est toujours sympa. Mais le problème, c'est que, bah, j'ai l'impression que tous les problèmes de ma vie, c'est à cause de l'alcool. Ah bah, c'est sûr que... C'est marrant. Si on en consomme un peu trop, derrière, ça cause pas mal de problèmes. Il y a un grand homme qui a dit un jour, vive l'alcool, la solution et le problème... Non, comment il a dit ? La cause est la solution à tous nos problèmes. Ah bah, c'est l'idée, ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, en vrai, c'est vrai que j'avais des problèmes et du coup, je buvais pour plus avoir de problèmes et après, j'ai eu des plus gros problèmes et j'ai bu plus pour les oublier. Et franchement, ça marche bien. Ah bah, ça marche bien pour oublier sur le moment, mais après, derrière, ça devient de plus en plus de gros problèmes, quoi. Bah, en fait, il suffit de continuer à boire pour vous rappeler des problèmes, vous rebuvez et puis c'est bon. C'est simple, en fait. Les gens, ils se compliquent la vie. Après, si ça vous va comme vie, nous, on n'est pas la pour... Ouais, bah, je sais pas. C'est quoi la solution, selon vous, si l'alcool, ça résout pas ? Parce qu'on dit toujours, l'alcool, ça résout pas les problèmes, mais l'eau non plus. Vous essayez le labeux ? Enfin, modestement, hein. Je touche pas à ça, moi, ça va, je suis pas un peu de craquette non plus, quoi. Ah ouais, ouais. J'ai un peu de respect encore, un tout petit peu pour... Non, même pas, en fait, j'allais dire que j'ai un peu de respect pour moi-même, mais c'est pas vrai. Mais, enfin, bon, quand même. Vous savez, le corps qu'on utilise, c'est qu'un vaisseau, il nous transporte d'un point A à un point B, et il faut quand même en prendre soin un petit peu. Bah, c'est ça. Mais vous savez, des fois, un petit peu d'herbe, c'est quand même moins dangereux que trop d'alcool, hein. Ah ouais, mais non, non, moi, je touche pas à ça, je suis pas un craquette, non. Moi, je connais des gens, ils se défoncent à des trucs, des fois, ils se mettent des trucs dans le nez, ils savent même pas ce que c'est. Bah, bien sûr. Il y avait un mec qui tirait sur un pétard, et ça sentait la merde, et je lui dis, mais c'est quoi ? Et il me dit, je sais pas, je crois que c'est des poêles de chat. Il me dit, non, mais mec, là, t'abuses. Bah, c'est comme partout, hein, c'est... Il faut des limites à tout, quoi. Oui, alors ? Parce que, vous, si vous trouvez des infos, ça serait quoi comme type d'infos ? Ah bah, je sais pas, c'est pas moi qui décide ce qu'il se passe en ville, quoi. Après, l'important, si vous voulez trouver des bonnes infos, c'est d'être aux bons endroits quand il se passe des choses en ville, quoi. Après, le truc, c'est que moi, je suis à pied, quoi. Enfin, je suis en vélo, je fais de l'allocation de vélo, parce que ça coûte rien, en fait. Ah bah, moi, je fais pareil, hein. Je prends les petits Vélibs, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une voiture, quoi. Je voulais m'acheter une pièce pourrie au Moto Heaven, mais même une pièce pourrie, ça coûte trop cher, en fait. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est pareil, hein. Moi, c'est le vélo, mais ça fait les gens bêtes. Ouais. Ça fait les gens bêtes. Mais à coup de 10 dollars la manche, je vais pas loin. Surtout qu'il faut que je me paye ma gnole à côté, quoi. Bah, c'est clair. D'ailleurs, vous auriez pas un petit quelque chose à boire, là ? Bon, bah, je pense pas que de l'eau, ça vous serve à quoi que ce soit, hein. C'est pas ce que vous recherchez. L'eau, j'en ai, c'est... C'est... Je crois que je parlais d'un truc plus fort, quoi. Malheureusement, là, à part de l'eau, j'ai pas grand chose pour vous voir. Bah, faut que j'aille me trouver des bières. Oh, bah, des bières, ça fait de la bière, c'est tout. Il y en a un peu partout à vendre. Ah bon ? On va voir, oui. Ah bah, j'ai pas dû regarder aux bons endroits, alors. Il y a bien des petites supérettes où il y a à boire, là. Il y a de la bière dans les supérettes. Bon, je sais pas. Moi, je viens de débarquer en ville, donc... Je connais pas encore toutes les supérettes, mais je me doute qu'ils doivent bien vendre un peu d'alcool. Puis, il faut que je me trouve des clopes. J'ai pas fumé depuis 4 jours. Oui, une clope ? Ah, je veux bien une clope, ouais. Vous savez pas où je peux trouver de l'agneaule, aussi ? De l'agneaule ? Alors, de l'agneaule, je sais pas, hein. Mais attendez, je peux vous passer un paquet. Le petit, il dit qu'il y a de l'agneaule dans les supérettes, mais je crois pas que c'est vrai, en fait. Non, je suis pas sûr, j'en ai jamais vu. Mais je suis pas sûr, hein. Moi, je viens de débarquer, hein. Parce qu'avant, des fois, j'allais traîner... Ah bah, c'est sympa. Ouais, ça fait plaisir de fou. Des fois, j'allais traîner à côté du Perth. Des fois, il laissait traîner des fonds de bouteilles de bière que les gens finissaient pas. C'est terrible, hein. Bah non, c'est vachement bien. Oui, non mais... La morale de l'histoire, quand vous allez boire des coups, finissez pas vos bières. Il y a toujours un mec qui peut la finir à votre place. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, hein. Ouais. Bon, en tout cas, monsieur Johnson, c'est votre prénom, votre nom, votre surnom ? Ouais, c'est mon surnom. Appelez-moi Johnson. Bon, moi, le compte des informations, je veux bien... Ah ouais. Contre des infos, je veux bien vous rémunérer, bien sûr. Mais si vous faites... Alors, ça vous engage pas à avoir des gens. Si vous faites un effort vestimentaire, je veux bien vous rémunérer. Ce serait un peu plus rémunéré, je pense. Si vous faites la météo comme vous avez fait, parce que vous avez un don, je trouve. Vous avez un don pour présenter la météo, hein. Bah, le problème, c'est que j'ai pas trop d'argent pour m'acheter des fringues. Bah, ça, ça peut s'arranger. Ça coûte combien des fringues ? Ah bah, je sais pas, vous voulez que je m'habille comment ? Je m'habille pas en pingouin, moi. Bah, pas en pingouin, mais au moins une... Je sais pas, une chemise ou un truc, un peu repassé, quoi. Un petit polo, là. Oui, un petit polo, ça peut être bien. Ouais. Mais il n'y a pas de contrat, c'est juste de temps en temps pour la météo. Oui, vous pouvez faire ça, et puis je vous file un billet si vous voulez. Ouais. Tant que je peux produire un truc, machin, par-dessus, je peux vous donner des sous. Ouais. Bah, ouais, moi, je peux aller voir si je trouve une tenue, un petit polo. Il faut que j'achète un pantalon aussi. Alors, je vous conseille polo, pantalon, chaussures, et puis peut-être enlever le bonnet. Peut-être enlever le bonnet, les gants, ouais, quand vous êtes dedans. Ouais. Vous pouvez les garder dehors, c'est sûr qu'il fait froid la nuit, mais à l'intérieur. Ok. Après, c'est... Bah, bougez pas, je vais vous prendre un truc si vous voulez. On va prendre des snaps. Je dois pas bouger, il a dit, je bouge pas. Ouais, bougez pas, bougez pas. Ça fait pas trop mal aux yeux, le verre, là, ça va ? Euh... Je sais pas. À une époque, je buvais du whisky irlandais, et quand on en buvait trop, on voyait tout en verre. Ah ouais ? Ah ouais ? Bah, c'est dans la thématique, hein ? Ouais. Il y en a, de toute façon, ils ont tout en verre. Ça faisait marrer les gens. Le pays entier, il est vert, d'ailleurs. Ça faisait marrer les gens. Ah bah, c'est sûr, c'est rigolo. Il disait, ouais, faut boire deux shots, et puis après, pouf, on voit tout en verre pendant une heure. Bon, tenez, après, c'est pas obligé d'être exubérant, je sais pas quoi. Moi, je m'habille comme ça, mais c'est parce que j'accueillais monsieur pour le recruter, mais sinon, c'est pas mes habits normaux, hein ? Ouais. Ouais, mais je vais voir, peut-être un polo et un pantalon. Oui, oui, voilà, un truc même simple, mais qui fasse quand même, voilà, quoi. Ouais. Qui fasse moins SDF, quoi. C'est un peu l'idée. Ouais. C'est un peu l'idée. Faut que j'aille refaire une carte d'identité, parce que j'ai paumé la mienne il y a cinq ans. Ah, la merde. C'est pour ça que plus personne m'appelle par mon nom, et que du coup, ben, je l'utilise plus. Ah, ben, peut-être repasser à la mairie, peut-être qu'ils pourront la retrouver, non ? Ouais. C'est possible ? Peut-être, ouais. Bon. Est-ce que vous voulez mon numéro de téléphone ? Ouais. Après, je veux bien le noter, comme ça. Après, je peux appeler pour des nouvelles. Bon, j'envoie. C'est quoi votre numéro ? Ah, c'est avec moi que vous avez... J'ai envoyé à tout le monde, mais si vous voulez le noter, c'est 555-41-25, hein ? Vous avez envoyé quoi ? J'ai pas compris. C'est quoi que vous avez envoyé ? Mon numéro, mon numéro, j'ai envoyé mon numéro. Oui, mais vous avez pas le mien, comment vous pouvez me l'envoyer ? J'ai envoyé à tous les contacts que je voyais en... Comment on dit ? En Bluetooth ? Ah, mais moi, mon téléphone, il est trop pourri. J'ai pas le Bluetooth. C'est un trop vieux modèle. Bon, ben, c'est 555-41-25. 41-25. Et je note quoi, le nom ? Grégoire Frichot. Je suis directeur du Weasel, là. Je note Greg Pingouin Day News, sinon je vais pas me rappeler. Alors, c'est un peu vexant. Non, mais c'est pour moi, ça m'aide à me rappeler. Bon, si c'est mes mots techniques. C'est le costard, c'est le costard, ça. Oui, franchement, c'est pour les occasions, hein ? Ouais, ouais, mais ce sera Greg Day News. Et quand il fait froid aussi, hein ? Quand il fait froid, je mets le petit manteau, comme ça. Le Greg Day News, quand vous serez habillé normalement. Après, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Si je mets les noms, ça va pas. On est dans la pousse des seules dans la rue. Vous pouvez prendre le numéro du collègue aussi, hein ? Ouais. C'est quoi ? Ah oui. C'est quoi le numéro du collègue ? Alors, je vous dis ça tout de suite. Je viens d'avoir un nouveau numéro. Et du coup, votre nom, Votre nom, c'est quoi ? C'est du collègue ? Alors, si vous voulez, moi, c'est James. C'est plus simple, James. Alors, James du collègue. Alors, du coup, c'est... 5, 5, 5. 73, 58. 7, 3, 5, 8. Enregistré, ouais. Mais moi, en fait, je connais pas... Ah oui, moi, c'est 59, 20. Il est incroyable, ce perso, ou pas ? 57, 5, 5, 5, 5, 57, 20 ? 59. J'ai dit 57 ? Non, j'ai dit 59. Non, c'est moi, j'ai... Ah oui, ça va, je suis pas bourré. Enfin, pas complètement. Non. Attendez. Donc ça, c'était votre numéro, attendez. Vous pouvez le redire. 59, 20. 5, 9, 2, 0. Et je peux même essayer de prendre une voix de répondeur. J'y arrive bien, des fois. Vous êtes bien sur la messagerie du 5, 5, 5, 5, 5, 9, 2, 0. Après, je sais plus. Ah, vous voyez, vous avez une voix. Je pense qu'il y a des choses à faire, hein. Ouais, mais là, j'ai tout donné, là. J'ai plus rien. Je suis fatigué. Ça fait un petit moment qu'on discute. Vous êtes fatigué, là. Ouais. C'est dur. Mon canapé me manque. Votre canapé ? Ouais. Je crois que je vais aller au gouvernement pour prendre une carte d'identité. Il y a un distributeur pour les cartes d'identité. Oui. Il y a une personne à l'accueil. Ce secrétariat. Ouais, c'est ça que j'ai. Elle vous fera votre carte. Ouais, c'est ça que j'appelle un distributeur. Vous appuyez sur un bouton et puis, 10 minutes après, il vous file une carte, quoi. Bah, c'est juste que c'est une personne, quoi. Ouais, mais justement, je préfère voir ça comme des distributeurs. Ça m'évite de les insulter. De toute façon, il faut éviter d'insulter tout le monde, hein. Bah, ouais. Ou alors, vous évitez de parler aux gens. Après, bon, je crois que, vu que vous avez perdu votre carte, ça vous coûtera que de dollars, il me semble, le remplacement. Ouais, mais je l'ai perdu il y a 5 ans. Ah bah oui, mais peu importe. Ouais. Ouais. Bon. Faut que j'y vais, là. Bah, écoutez, faites attention à vous, hein. On va vous raccompagner. Ouais, parce que je vais me perdre. C'est plus grand que la rue dans laquelle j'habite. C'est des... Oui. Vous êtes dans quel quartier ? Euh... Je suis au sud de Legion Square, sous le pont, à côté de l'ancien Bénise. Ok, d'accord. Et puis, des fois, il se passe des trucs, il y a des gens, ils tirent, ils sont habillés en vert, ils sont habillés en jaune, ils sont habillés en violet. Vous connaissez peut-être... Elle a une caravane orange, quelque chose comme ça. Ouais, orange des dieux, marron chiasse, ouais, 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 ouais. On s'est croisés une fois ou deux, mais on ne s'est jamais parlé. Oui, bon, si vous la croisez, dites-lui que j'aimerais la contacter, pour faire... Bon, en fait, je voulais faire un reportage sur les SDF. Ah ouais, non. Maintenant, on est... Si vous voulez être à deux, hein. On est une attraction touristique pour les bobos, c'est trop bien. Ça change la vie. C'est pas être une attraction touristique, c'est pour montrer à des gens comme... Comme M. Samford, par exemple, qui s'achète un manoir à je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars, qu'il y a des gens qui ont besoin de... Qui ont besoin de services publics et qui ont besoin d'intervention simplement de l'État pour sortir de la misère, enfin, voilà, quoi. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas envie de sortir non plus. Ah bah oui, mais bon. La situation dans laquelle je suis, elle me va très bien. Je suis en train de me péter la tête à l'agneaule, personne vient m'emmerder, personne me dit quoi faire, et puis ça me va très bien. Je sais pas si vous avez entendu des problèmes qu'il y avait en ce moment, les EMS qui se plaignent parce qu'ils sont pas assez payés, des choses comme ça. Bah je suis pas assez payé, je me plains pas. Non, mais c'est surtout que si jamais vous avez un problème, parce que la rue, on sait que c'est pas facile, eux, ils seront là pour vous sauver si besoin, et c'est vrai que si eux, ils sont pas là et être bien payés pour vous sauver, bah c'est compliqué aussi. Ouais. Les médecins, ils sont sympas. Des fois, ils nous filent des médocs. C'est ça. Mais là, le problème, c'est que là, à Saint-Fiacre, ils ont augmenté leurs frais hospitaliers, parce qu'il n'y a plus de subvention de l'État. Du coup, ça met plein de gens aussi sur le carreau, hein. Ouais, je comprends. Rien que le... Je crois, les soins, les bandages, des trucs comme ça, enfin, il y a des prix, ils ont quadruplé, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hein. Ah ouais, ah c'est chaud. Bah c'est ça, hein. Ah c'est chaud. Mais faut faire bouger le gouvernement, en fait. Ah bah, oui, hein. Faudrait, oui. Faut leur dire, bon, allez, les bâtards, maintenant, vous lâchez le morceau et vous filez de la thune. Les flics, c'est pareil, ils n'ont pas assez de thunes. Après, les flics, ben eux, en plus, ça peut être d'autant plus vicieux qu'ils ne soient pas subventionnés, parce qu'ils vont fonctionner comment ? En mettant des amendes ? En mettant plus d'amendes, en faisant du chiffre ? Bah ouais, en même temps, il faut ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Quand vous voyez qu'il y a des mecs qui se font mettre à la porte de la police pour aucune raison. Les gars, ils se font virer, ils ne savent même pas pourquoi. C'est dégueulasse. On ne respecte pas assez les services publics dans cette ville. Ah bah ça, à quel dites-vous, hein ? Bon, Greg, James, je ne vous fais pas des bisous, parce que je déteste ça. Mais, bah merci, je vais aller manger un morceau, puis boire un coup. Et puis, si j'entends quelque chose, je vous appelle, quoi. N'hésitez pas, il y a l'appli Job, si vous avez une connexion Internet. Je n'ai pas de connexion, et puis je n'ai pas les applis, c'est un vieux téléphone pourri, je n'ai rien. Bon, bah, en tout cas, si vous cherchez du boulot, et achetez-vous une tenue cool, et on pourrait faire des trucs, et vous pourriez avoir des revenus plus stables. Ouais, mais je ne veux pas entendre parler de boulot, par contre. Non, c'est du freelance. C'est des extra. Ouais, ouais, ça c'est bien, ça. Par contre, je ne me rase pas la barbe, je ne me coupe pas les cheveux, ça tient chaud. Oui, oui, vous pouvez garder. Ok. Je crois que ça va. Ok. Cool. Bon, et bah merci, Greg, c'est sympa, en tout cas. Bon courage. A bientôt. Bon courage. A bientôt. A bientôt. Pom, 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 pom. Ah, je vais beaucoup m'amuser. Demain, on ira faire la manche devant le LSPDI. Ok. et là c'est pas mal pour dormir allez bonne nuit